La machine est en route, le loto peut commencer. Le 75. A Souffel et pour Lomalt, organisateur de l'événement, c'est la première édition. Le 23. Dans la salle, 730 personnes, des milliers de jetons, à poser sur des centaines de cartes et très peu de gagnants. Oh ! Mince ! Eh oui, pas de chance, à un jeton près, du plus gros lot, à un bon d'achat de 800 euros, gagné par cette dame. Et le 82. C'est bon, c'est la vie. Bravo ! Merci. Bravo madame. Merci. Toute la journée, je tiens un, 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 un. Et là, ça a payé. Le 43. Ça a payé aussi pour ce monsieur. Et le 77. C'est bon ? On en fait souvent avec mon frère et ma soeur. Et on ne gagne jamais. Et là, on gagne, quoi. Et ça fait du bien. Le 50. De place à Europa Park, c'est toujours sympa. Les lotos souvent prisés le sont encore plus depuis la fin de la crise sanitaire et la hausse du coût de la vie. 49. Depuis le déconfinement, la plupart des lotos que je fais sont pratiquement tous complets. Surtout, ce qu'ils recherchent dans les lotos maintenant, c'est les bons d'achat. Les bons d'achat multi-anciennes. Comme la vie devient chère, donc les gens, c'est ce qu'ils recherchent. Au total, il y avait près de 5 000 euros de lot, récupérés après 6 heures de jeu et 30 parties par les heureux gagnants. C'est un super cadeau, ça. Il est plutôt sympa. La trottinette électrique. Super cadeau. Un autre super cadeau auquel ont participé les 730 inscrits, c'est le don conséquent que pourra faire l'OMALT à une association pour son opération Noël au village. On a choisi une association qui s'appelle les Enfants de Marthe. C'est une association qui s'occupe des enfants qui sont hospitalisés à Haute-Pierre, en oncologie, naturellement. C'est une association qui aide les familles, qui permet à ces enfants de pouvoir partir malgré leur maladie, malgré leur pathologie. Devant un tel engouement, le loto à Souffel pourrait déjà revenir en 2024.